Alors, je rappelle que c'est notre dernière séance. Pour ceux qui, pour des questions de travail, auraient à me voir. Je m'en vais dix jours, mais je serai là et je reviendrai ici pour voir ce qu'ils ont besoin vers le 20 juin. Bon, voilà. Alors, vous comprenez, c'était comme ça. La dernière fois, on était parti sur des espèces de conclusions très vastes. Il se faisait des conclusions, pas seulement concernant cette année, mais couvrant une espèce de travail, c'est bien de finir là, alors que l'année prochaine, on ne sait pas bien où on va. Eh bien, des conclusions, ou des lignes de recherche concernant le travail qu'on a fait depuis plusieurs années. Alors, j'étais parti sur des choses, sur qu'est-ce que c'est, j'avais repris des choses sur ce que j'essayais de définir comme lignes de fuite. Qu'est-ce que c'est que des lignes de fuite ? Comment on vit sur des lignes de fuite ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Et surtout, comment la ligne de fuite, ou comment les lignes de fuite, vivent de tourner et ont un danger qui leur est propre ? Je disais, en gros, pour ceux qui n'étaient pas là, je disais, ben oui, le problème d'une analyse, c'est peut-être pas du tout de faire une psychanalyse, mais de faire, par exemple, on peut considérer autre chose, une géoanalyse. Et une géoanalyse, assez précisément, ça part d'une idée très suivante, c'est que les gens, que ce soit les individus ou les groupes, ils sont composés de lignes. C'est une analyse de lignes et amants. Tracer les lignes de quelqu'un. À la lettre, faire la carte de quelqu'un. Alors là, la question même, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas, évidemment, elle perd tout sens. Une ligne, ça ne veut rien dire. Simplement, faire la carte avec les espèces de lignes de quelqu'un, ou d'un groupe, d'un individu, à savoir qu'est-ce que c'est que toutes ces lignes qui se mélangent. En effet, il me semble qu'on pourrait concevoir les gens comme des mains. Chacun de nous, c'est comme une main ou plusieurs mains. On a des lignes. Alors ces lignes, elles ne disent pas l'avenir parce qu'elles ne prédisent pas. Mais il y a des lignes, bon, de toutes sortes de nature. Et entre autres, il y a des lignes qu'on peut appeler de bordure, de pente ou de fuite. Et d'une certaine manière, vivre, c'est vivre sur ces lignes de fuite. Alors c'est ça que j'essayais d'expliquer, mais chaque type de ligne a ses dangers. C'est pour ça que c'est bien, c'est pour ça que c'est très bien. On ne peut jamais dire, c'est là que je me sauverais. Le salut ou le désespoir, il vient toujours d'une autre ligne que celle qu'on attendait. On est toujours pris par surprise. Alors, je disais, le danger propre à la ligne de fuite, c'est qu'elle frôle des choses tellement étranges que d'une certaine manière, c'est d'elle qu'il faut qu'on se méfie le plus. C'est de celle que nous traçons qu'il faut se méfier le plus, en ce sens que c'est là qu'on frôle les plus grands dangers. A savoir, les lignes de fuite, elles ont toujours une potentialité, une espèce de puissance, de possibilité de tourner en ligne de destruction, en ligne de désespoir et de destruction. Alors que j'essayais d'expliquer la dernière fois que pour moi, en tout cas, c'était des lignes de vie. C'était avant tout là. Et sur ces pointes, sur ces pointes de fuite, c'était là que se faisait et se créait la vie. Or, c'est en même temps là que la ligne de fuite risque de tourner, en ligne de mort, en ligne de destruction, tout ça. Et la dernière fois, je devenais très moraliste, mais pour moi, ça n'a aucun inconvénient, puisque je parlais de dignité, qu'est-ce qu'il y a d'indigne dans le culte de la mort, qu'est-ce que c'est ce culte de la mort qui tout d'un coup détourne une ligne de fuite, l'ensemble, l'empêtre, ou bien une ligne de fuite imaginée, même graphiquement, qui tout d'un coup tourne et se précipite dans une espèce de, il n'y a pas de meilleur mot, de trou noir. Tout ça arrive. Aujourd'hui, comme je ne voudrais pas quand même exagérément me répéter, je voudrais prendre peut-être un problème voisin, mais dans un tout autre contexte. Et ce problème, j'ai dit, tiens, j'avais envie d'en parler depuis longtemps, et puis c'est jamais vu. Alors, je le reprends, là, comme un... C'est un point qui m'intéresse, ça, et je voudrais que ça ait l'air de partir, que vous vous disiez vous-même, mais quel rapport ça a, avec ce que je viens de résumer. Et puis le rapport, on le verrait peut-être petit à petit, donc on oublie tout ça. Et là, je fais presque un résumé de quelque chose, pas pour mon compte. Je voudrais, là, que ce soit comme un exercice où devant vous, je me risquerais à construire un problème avec précisément des auteurs qui m'apportent des matériaux propres à ce problème. Voilà. Je dis premier point, je numérote encore, parce que, oh mon Dieu, voilà. Il distribue sur les dames ce matin. Voilà. Voilà ce que j'appelle l'abjection. C'est l'abjection, ça. Rappelez-vous, même si vous ne vous souvenez de cela, rappelez-vous les mots d'Ounamuno que je trouve tellement beau, lorsque l'Ounamuno, les généraux franquistes entrant et criant « Vive la mort ! » Ounamuno répond « Je n'ai jamais entendu un cri aussi stupide et répugnant. Alors, je ne sais pas si les types qui écrivent ou qui font ce genre de petit machin pensent être drôles ou faire de l'esprit. En plus, ils servent de toi. Je dis que c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. C'est sale, quoi. C'est pire que l'immoral. C'est une citation unique, je voudrais vous dire. C'est de la merde. Il y a des canvères. C'est le plus carré Lida. Mais non, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est un docteur. Mais regarde, c'est dégueulasse. Ce dont ils se servent, c'est vraiment dégueulasse. Ah bon, ils ne servent pas. Moi, j'espère. Ils citent Rizzo, ils citent Nietzsche. Non, mais Nietzsche, ça devient vraiment un truc bizarre. Ah, ça devient... Bon, alors parlons de choses plus gaies, justement. Mais ça va être la même. Ça va être la même. Voilà, il y a un auteur que beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Et qui a écrit un petit texte qui répond à la fois à l'ensemble de sa pensée, je crois. Et qui, en même temps, ce texte me touche particulièrement, avant même que je demande pourquoi il me touche. C'est Maurice Blanchot. Maurice Blanchot, dans un de ses livres, La part du feu, écrit ceci. C'est un texte à propos de Kafka. Et voilà ce qu'il écrit à propos de Kafka. Écoutez bien, c'est de ça que je voudrais partir, juste. Il ne me suffit donc pas d'écrire. Il ne me suffit donc pas d'écrire. Je suis malheureux. Il ne me suffit donc pas d'écrire. Je suis malheureux. Tant que je n'écris rien d'autre, que je suis malheureux. Tant que je n'écris rien d'autre, je suis trop près de moi. Trop près de mon malheur. Pour que ce malheur devienne vraiment le mien. Je voudrais juste que vous laissiez aller, vous ne cherchez pas, vous retenez les tonalités de la phrase. Curieux, tant que je dis, je suis malheureux, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur. Trop près de mon malheur. On s'attend à ce qu'il dise, pour que ce malheur ne me soit pas un peu extérieur. Il dit le contraire. Tant que je dis, je suis trop près de moi, trop près de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien. C'est une belle phrase. Devienne vraiment le mien, il ajoute, sur le mode du langage. Je ne suis pas encore vraiment malheureux. Ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange. Il est malheureux. Que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise en lui. C'est seulement quand je dis, il est malheureux, que ce malheur devient le mien sur le mode du langage, c'est-à-dire que commence à se constituer le monde auquel appartient ce malheur. Donc ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette substitution étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à esquisser et à projeter lentement le monde du malheur tel qu'il se réalise. Alors peut-être, dans cette formule qu'on n'a pas encore compris, il est malheureux de ça. On l'apprend comme ça, on fait confiance à Blanchot. Alors peut-être, lorsque je dis il est malheureux, alors peut-être je me sentirai en pause. Voyez, il ne dit pas du tout, il ne faut pas dire je, il faut s'occuper des autres. Il faut dire, c'est seulement il dit, c'est seulement lorsque je dis il est malheureux, que ce malheur devient effectivement le mien sur un certain mode. Alors peut-être je me sentirai en pause, et ma douleur s'éprouvera sur ce monde d'où il est absent. C'est moins bien, je supprime. Alors je me sentirai en pause. Bien. Bien, bien, bien. Et en quoi ça concerne Kafka ? Eh bien il dit, c'est ça les récits de Kafka. Kafka, c'est que Kafka s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable. Cette distance qui sépare le jeu d'huile. Il s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable et par l'impossibilité où il est de s'y reconnaître. En d'autres termes, il a atteint le point où il est dessaisi, dira Blanchot dans un autre texte, la formule là est très belle, où il est dessaisi du pouvoir de dire je. Par contre, atteindre au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Bon, alors, on a fait juste un petit progrès. Ce serait ça le il. Le il, c'est le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Qu'est-ce que c'est que ce dessaisissement ? En quoi là alors, vous devez déjà comprendre immédiatement, en quoi ça rejoint mon thème de la dernière fois, il y a peut-être que ça s'enchaîne tout droit. C'est que ce il, si je le définis comme le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je, c'est précisément la ligne de fuite. En d'autres termes, le il, c'est l'expression, l'expriment de la ligne de fuite. Bon, mais à quelles conditions ? Comment ? J'arrive au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Au point, et ce point est tel que, alors, on peut grouper des choses. Puisqu'on est à la recherche d'une construction de problèmes. On peut grouper des choses. Qu'est-ce qui montre ? Qu'est-ce qui définit ce point ? C'est pas le fait que je dis je ou pas. Je peux toujours continuer à dire je. Aucune importance. C'est même bête, les gens qui croient que les choses passent tellement par le langage explicite. Une des phrases les plus belles, je trouve, que je préfère dans Beckett, c'est un personnage de Beckett qui dit « Oh, mais je le dirais s'ils y tiennent. » « S'ils y tiennent. » « S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire, comme tout le monde. » Seulement voilà. Je mets rien là-dessus. Pas la question de dire je. D'une certaine manière, on est tous comme Galilée, on dit tous. Le soleil se lève, alors qu'on sait très bien que c'est pas le soleil qui se lève. Et que c'est la Terre qui tourne. Bon, et bien, il faut arriver à dire je de la même manière. On sait très bien que c'est vide. Ça n'empêche pas de dire je parce que c'est un indicateur commode. C'est un index. C'est un index linguistique. C'est bon, d'accord. Dans le génie des nations, problème aussi qui nous effleure de temps en temps et qui n'arrive jamais à traiter. Comment ça se fait que les penseurs de telle, qu'il y ait une certaine, là aussi, géographie de la pensée. C'est-à-dire qu'on ne confond pas, par exemple, dans la philosophie et même ailleurs, la philosophie anglaise, la philosophie allemande, la philosophie française. Et que je crois que ces catégories très grossières sont relativement fondées. C'est pas seulement par le langage. Il y a vraiment des concepts qui sont signés allemands. C'est pas mal, ça peut être les plus beaux. Il y a des concepts qui sont signés français, oui. Mais là, c'est pas beaucoup. C'est pas votre faute. Il y a des concepts qui sont signés anglais. C'est très curieux. Or, moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu un anglais prendre au sérieux le moi, le problème du moi. A aucun niveau. C'est curieux, ça. Tous les grands textes des anglais, il y en a de merveille, ils tournent tous autour de l'idée suivante. C'est pour ça qu'il y a une espèce de frontière, d'inintelligibilité, de non-communication entre, par exemple, un cartésien et un anglais. Un cartésien, c'est une petite fleur française, ça se voit en France, des cartésiens. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a ? Alors, bon, mais, en gros, vous savez tous, Descartes, c'est une certaine philosophie fondée sur le moi. Et sur la formule qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure, si j'ai le temps, sur la formule magique, je pense. Je pense, donc je suis. Pourquoi qu'un anglais, les allemands, ils ont repris le je pense, donc je suis. Pourquoi ? Parce qu'ils élevaient le moi à une puissance supérieure encore. Ils en faisaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'ego, l'ego transcendantale. Le moi transcendantale. Bon, c'était bien, ça. Ça, c'est un concept, alors, allemand, le moi transcendantale. Les anglais, c'est pas mal, vous comprenez, sous les discussions explicites, il y a tellement de choses bien plus belles. Ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Chaque fois que les philosophes français ou allemands parlent du moi, du sujet, les anglais, ils disent, oh, tout ça, c'est un drôle, d'un bizarre. Ils trouvent vraiment que c'est des drôles de manières de penser. Ils tournent tous autour d'une très curieuse idée. Mais vous savez ce que c'est que le moi, ils passent leur temps à dire, mais le moi, oui, oh oui, ça veut dire quelque chose, c'est une habitude. À la lettre, on attend que ça continue. Je dis moi parce que c'est un phénomène, parce que, en vertu d'une croyance à ce que ça continue, c'est tout ce qu'ils mettent sur moi. Il y a les battements d'un cœur, il y a un quelqu'un qui s'attend à ce que ça continue, et il dit moi. C'est une habitude. C'est très beau leur théorie du moi comme habitude. Si on leur attache à une espèce d'expérience vécue, pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas comme du moi ? Ça, il faudrait alors faire l'analyse de civilisation. Pourquoi leurs penseurs, en tout cas, ne vivent-ils pas le concept de moi ? Bon, vous voyez, je tourne autour de... Je reviens à Blanchon. Si j'essaie de résumer sa thèse, ça me paraît une thèse très, très curieuse. Et même, ce serait intéressant d'essayer de la résumer, parce que peut-être qu'elle n'a pas été bien dégagée. Jusqu'à maintenant, on se dit toujours ça pour s'encourager, à continuer un travail quelconque. Peut-être qu'elle n'a pas été bien dégagée, et que si on la dégageait bien, alors on se trouverait devant un problème. A savoir que Blanchon lance une espèce de dynamite dans toutes sortes de problèmes. Mais sans le dire, ou même peut-être sans le savoir à ce moment-là. Je veux dire quoi ? Si je résume la thèse de Blanchon, il me semble que ça revient à nous dire qu'il y a, ou du moins que l'on peut d'un certain point de vue, j'insiste sur d'un certain point de vue, à certaines conditions, dégager une espèce de tension du langage. Et que cette tension du langage, ou qu'en vertu de cette tension virtuelle, elle n'existe pas toute faite, il faut la tracer soi-même, on peut organiser tout le langage. Et ce serait ça un style. On peut organiser tout le langage d'après une tension, une certaine tension, bien déterminée, tension qui nous ferait passer du pronom personnel. Je tue. À la troisième personne, il. Le il dépassant le je tue. Mais la tension ne s'arrête pas là. Et dans le même mouvement, qui nous ferait passer du il, troisième personne, pronom personnel, pronom dit encore personnel de la troisième personne, qui nous ferait passer du il, pronom de la troisième personne, à un autre il, beaucoup plus mystérieux et secret. Pourquoi ? Parce que cet autre il ne désigne même plus une personne dit troisième. Vous voyez donc, la tension que l'on ferait passer dans le langage aurait comme deux grands moments. Dépasser les pronoms personnels de la première et deuxième personne vers le il de la troisième personne et en même temps, dépasser le il de la troisième personne vers une forme insolite, c'est-à-dire vers un il qui n'est plus d'aucune personne. Déjà, le problème commence à naitre. Qu'est-ce que ce serait ce il ? Qu'est-ce que ce serait ce il qui n'est plus de la troisième personne ? Ce serait là le il de Kafka. Ce serait là le il que Blanchot a essayé de retrouver. Bon, pour le moment, on ne va pas trouver, on reste là. Donc, je pourrais dire, ça c'est un véritable tenseur, ce double dépassement, c'est ce que j'appelais une autre année un tenseur de la langue. C'est-à-dire, on tendrait toute la langue et le récit dont la langue est capable vers, on le tendrait conformément et suivant ce mouvement. De la première et deuxième personne au il de la troisième personne et en même temps, du il de la troisième personne à un il qui n'est plus d'aucune personne. Bon, à condition d'ajouter quoi ? Et au niveau de ce il qui nous reste à l'heure pour finir, qu'est-ce que c'est ce il de la troisième personne qui n'est plus d'aucune personne ? Je dis que loin que ce soit un il de l'anonyme, ce serait au contraire un il de la singularité la plus pure. Ce serait un il de la pure singularité. c'est-à-dire de la singularité détachée de toute personne. En d'autres termes, ce serait à ce niveau du il qui ne désigne plus aucune personne que serait marquée la singularité, que serait marqué le nom propre. Tiens, j'ai vu le nom propre. Pourquoi ? Là alors, je peux résumer avant même d'avoir développé mon problème. Je peux essayer d'en donner un pressentiment dans une espèce de raccourci. Je demande juste d'essayer de concevoir une position. La position suivante. Quelqu'un me dit quant au problème des noms propres, il est évident que le nom propre dérive de la première et de la deuxième personne. Ça veut dire, ça peut voir dire quelque chose. Ça veut dire la première acception du nom propre consisterait en ceci que le nom propre s'applique à quelqu'un qui dit je ou à quelqu'un à qui je dis tu. Qui est des noms propres dérivés ensuite, par exemple, noms propres de pays, noms propres d'espèces animales, comme lorsque les naturalistes mettent des lettres majuscules pour désigner des espèces animales, qui est des noms propres d'espèces ou des noms propres de villes, de lieux, etc. Ça dériverait de l'acception première du nom propre laquelle acception renverrait à je et tu. Cette thèse concernant les noms propres est toute simple. Elle consiste à dériver le nom propre de la forme je et tu. Vous comprenez ? C'est une thèse possible. C'est une thèse possible. Là-dessus, je peux même l'inventer tout seul et me demander après s'il y a des auteurs qui ont soutenu ça. Dans ce cas, je ne pense à personne de précis mais il y en a plein qui, parfois c'est même implicite chez eux tellement ça. En revanche, je pense, c'est presque un exemple, c'est de cette manière que je souhaiterais vous travailler et pas du tout que je pense être un exemple. Je dis ça uniquement pour ceux à qui ce genre de méthode convient. Tout d'un coup, à peine je viens de dire ça, que j'ai un vague souvenir. Alors là, ce que je viens de dire, ce n'était pas du tout érudit. Il y a des gens qui dérivent le nom propre de je et tu. Mais quand j'ai dit ça, qui n'applique aucun savoir spécial, il y a un souvenir qui lui vient qui lui vient d'un savoir au hasard comme on en a tous. Je me dis tout d'un coup, il y a un curieux texte chez un auteur que, je ne sais pas, qu'on ne lit plus, mais raison de plus, je vous l'indique parce qu'il est très curieux ce l'auteur. Il a une drôle d'histoire. C'est un psychiatre. C'était le fils d'un excécrable historien de la philosophie du 19e siècle et lui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est mort pendant la guerre ou juste après la guerre. Il s'appelait Pierre Jamais. Pierre Jamais. Alors, à un moment, il a été très, très connu, très connu. Il était contemporain à peu près, ses œuvres, il suit un parcours très parallèle à celui de Freud. Et ni l'un ni l'autre n'a compris. C'est très curieux. On a essayé de les mettre en contact. Ça n'a pas du tout marché entre Freud et Janais. Leur point de départ était commun. C'était l'hystérie. Janais a apporté une conception de l'hystérie très, très importante. Et puis, il faisait toute une psychologie assez curieuse qu'il proposait d'appeler la psychologie de la conduite avant même que les Américains aient lancé la psychologie du comportement. Et c'était une psychologie très intéressante, il me semble. En gros, la méthode était une détermination psychologique étant donnée, chercher quel type de conduite elle représente. Et c'était très riche parce que ça donnait des choses comme ceci. J'en reste à des choses pour vous donner envie d'aller voir des trucs de jamais. C'était très intéressant parce que quand même il disait la mémoire. C'était presque une méthode scolaire très bonne cette psychologie de la conduite. La mémoire, il disait. Bon, ça ne m'intéresse pas. La mémoire, ça ne veut rien dire pour moi. Je me demande quel est le type de conduite qu'on ne peut tenir quand on se souvient. Et sa réponse c'était le récit. D'où une définition célèbre de Janais, la mémoire, c'est une conduite de récit. L'émotion. Il disait, l'émotion, on ne peut pas sentir et si on ne fixe pas. Vous voyez, il se servait de la conduite comme d'un système de coordonnées pour toute chose. Tout était conduite. Alors, c'était une notion en même temps très différente du comportement américain, des Américains. Mais, il y avait confrontation. L'émotion. Il disait, si on ne dit pas quel type, à quel type de conduite ça m'envoie. et il disait, ben voilà. Alors, j'interromps, Janais, parce que, moi j'ai un souvenir d'enfance qui m'a marqué pour toujours, mais on a tous des souvenirs d'enfance comme ça. C'est lorsque, pendant les vacances, mon père me donnait des leçons de mathématiques. C'était la panique pour moi et c'était réglé. C'est-à-dire, là, à la limite, je souffre ça de qu'on y allait tous les deux résigner. parce qu'on savait comment ça allait se passer. En tout cas, moi je le savais. Je le savais si il allait se passer d'avance. Ils étaient réglés mais vraiment au millimètre. Mon père, il ne savait pas beaucoup de mathématiques d'ailleurs, mais il pensait avant tout qu'il avait un don d'énoncer clair. Alors, il commençait, il tenait la conduite pédagogique. La conduite pédagogique. Moi, j'y mettais alors la bonne volonté sur qui il s'agissait pas du tout de rigoler. Je tenais la conduite de l'enseigné. La conduite de l'enseigné. Je montrais tous les signes d'une compréhension maximum. Mais tout ça très discret parce qu'il ne fallait pas enfin, la conduite parfaite. Il y avait très vite un déraillement. Ce déraillement consistait en ceci qu'au bout de 5 minutes, mon père se retrouvait hurlant, prêt à me taper et moi, je me retrouvais en larmes. Il faut dire que j'étais tout petit. Je me retrouvais en larmes. Qu'est-ce qu'il y avait ? On voit bien. Il y avait deux émotions. Mon chagrin profond, sa colère profonde. Elle répondait à quoi ? deux ratés. Il avait raté dans sa conduite de pédagogue. Il n'arrivait absolument pas à expliquer. Évidemment, il voulait m'expliquer avec l'algèbre comme il disait toujours parce que c'était plus simple et plus clair. Si moi, je protestais et c'est par là que ça déraillait. Je protestais en disant que la maîtresse, elle ne me laisserait jamais faire de l'algèbre parce que quand on donne un problème à un gosse de 6 ans, il n'a pas le droit, il n'est pas censé faire de l'algèbre. Alors l'autre, il maintenait que c'était comme ça que c'était clair. Bon, donc, on perdait les pédales tous les deux. Raté dans la conduite pédagogique, colère. Raté dans la conduite d'enseigné, larmes. Très bien. C'est un échec, j'analysais. L'émotion, c'est tout simple, c'est un échec de la conduite. Vous êtes ému quand il y a, quand vous tenez une conduite et qu'il y a échec de cette conduite. Alors là, il y a l'émotion. Mais alors, un des meilleurs livres de Jeannet, il a écrit une masse de livres, parfois pas bons, mais un des meilleurs livres, un des livres les plus curieux, il me semble les plus insolites de Jeannet, c'est un gros livre qui sont des cours qu'il avait fait et qui s'appelle De l'angoisse à l'extase. C'est un bon titre. Si vous voyez ce livre, si vous avez du temps un jour dans la bibliothèque, feuilleté De l'angoisse à l'extase qui me semble toujours un très beau livre. Mais je crois justement que c'est dans De l'angoisse à l'extase qu'il n'y a qu'une remarque de Jeannet très très bien. Il dit, vous savez ce que c'est que la première personne qui dit Jeannet ? Là aussi, vous voyez pourquoi je viens de raconter ça, c'est que il va vouloir montrer que la première personne c'est une certaine conduite. C'est une certaine conduite. Il dit, eh bien oui, voilà. Et voilà l'exemple qu'il donne. Il dit, s'il n'y avait pas de première personne, si on ne pouvait pas dire Je, qu'est-ce qu'on serait forcer au pied ? Par exemple, exemple même de Jeannet, vous êtes un soldat et vous demandez une permission à l'officier. Jeannet réfléchit bien et dit, je ne suis pas sûr qu'il ait raison, d'ailleurs, il faudrait une longue réflexion. Enfin, c'est bien ce qu'il dit, alors on fait comme s'il avait raison. Il dit, s'il n'y avait pas la première personne, le soldat serait forcé de dire le soldat Durand demande une permission pour le soldat Durand. C'est-à-dire, il serait forcé de redoubler le nom propre. C'est très très malin, je ne sais pas si vous sentez, je trouve ça très bien, très très fin, très... C'est une belle idée, on se dit, même si on ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, c'est une bonne idée, il y a quelque chose là-dedans. Si je demande une permission pour mon ami, je dis, le soldat Durand demande une permission pour le soldat Dupont. L'officier répond, à quoi que ça se regarde ? Non. Si je demande une permission pour moi et que je n'ai pas le signe « je », ou le pronom personnel, parce que ça peut s'étendre à l'actu, le même raisonnement, le pronom personnel, c'est l'économie, ce serait une belle définition, c'est l'économie de la réduplication du pronom. Bien. En effet, le soldat Durand peut dire « je demande une permission », ce qui lui évite de dire « le soldat Durand demande une permission pour le soldat Durand ». Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que, j'espère que vous y êtes sensibles, c'est juste le contraire de la thèse à laquelle je viens de faire allusion. La thèse à laquelle je viens de faire allusion, c'était une thèse qui paraissait toute simple, le nom propre dérive du pronom personnel première et deuxième personne. Les choses sont tellement compliquées quand on construit un problème que nous voyons au moins la possibilité du chemin inverse. la possibilité que, après tout, ce soit juste le contraire. La possibilité que, après tout, ce soit le pronom personnel de la première et la deuxième personne qui dérive du nom propre. Mais vous comprenez dans quelle situation on se flanque alors. Car, s'il est vrai que c'est la première et la deuxième personne qui dérive du nom propre selon l'hypothèse de jamais. Qu'est-ce que désigne le nom propre ? À quoi renvoie le nom propre ? Donc, à ce niveau, on retrouve le même problème. Voilà ce que je veux dire. je prends encore avant de faire mon regroupement qui va nous donner le problème autour duquel nous tournons. Avant de faire notre regroupement, j'expose un autre cas qui est relativement important en linguistique. Voilà que j'essaie de définir là pour mon compte ce qu'on pourrait appeler un personnalisme ou une personologie en linguistique. Une fois dit, qu'à mon avis, il y a un grand linguiste moderne, actuel, qui a fait en linguistique une véritable personologie. C'est benveniste. C'est benveniste. Et en effet, benveniste attache une importance particulière aux pronoms personnels dans le langage et même affirme que c'est commun à toute langue. Attache une importance particulière aux pronoms personnels de la première et de la seconde personne. si bien que benveniste, benveniste, je ne crois pas forcer sa pensée, à certaines conditions que je préciserai plus tard, propose un chemin de dérivation qui serait le suivant. Premièrement, je tue pronom personnel de la première et de la seconde personne. Deuxièmement, il non, même pas d'ailleurs, non, non, je ne me trompe, vous barrez. Propos, premièrement, extraction, extraire du jeu et du tu, première, deuxième, pronom personnel de la première et de la seconde personne, une forme irréductible, une forme linguistique irréductible à tout autre. Deuxièmement, de cette forme irréductible découlerait je et tu, pronom personnel de la première et de la deuxième personne, employés couramment, tels qu'ils sont employés couramment. Troisièmement, on dériverait la forme de la troisième personne, le « il ». Pourquoi je propose ce schéma trop abstrait ? Je le propose pour vous indiquer qu'on se trouve devant deux schémas. Je suppose celui de Blanchot, celui de Benveniste, qui s'oppose point par point. ça s'oppose point par point au sens suivant. Blanchot part de « je tu ». Les dépassent vers « il », dépassent le « il » vers un « il » irréductible. Benveniste part des pronoms personnels en général. En détache « je » et « tu ». Enfin, détache du « je » une forme irréductible. En d'autres termes, dans un cas Blanchot, il y a ce que je voudrais appeler le langage, un traitement du langage qui est soumis à une tension, je dirais presque une tension pour employer un terme de physique, une tension superficielle, une tension de surface, une tension superficielle qui l'entraîne toujours à sa périphérie. et qui tend vers ce « il » mystérieux, ce « il » qui ne désigne plus aucune personne. C'est une tension superficielle et périphérique qui entraîne toute la langue, tout le langage vers ce « il » qui ne désigne plus aucune personne. Chez Benveniste, il y a juste le contraire. Il y a un centrage et une concentration profonde qui entraîne tout le langage vers les pronoms personnels et l'extraction d'un jeu encore plus profond que les pronoms personnels. Là, c'est une espèce de concentration à terme de centrage intérieur. « C'est là la différence qu'il fait entre une linguistique de la langue et deux éléments généraux de l'industrie de la parole. » C'est ça, complètement. Puisque ça l'entraîne à remettre en question la distinction langue-parole. Complètement. C'est pas complètement d'accord. Et c'est pour ça que Benveniste a besoin de ce qu'il appelle le discours. Le discours étant précisément pour Benveniste une catégorie qui déborde la dualité et la dualité sociologienne langue-parole. Alors, c'est de ça que je voudrais un peu partir. Et repartir comme un zéro pour que vous compreniez de quoi il s'agit parce que notre problème ça va être exactement ceci. On choisit pas. On choisit pas. Là, on essaie de se débrouiller dans ces deux mouvements possibles. Ces deux mouvements on vient de dégager de mouvements virtuels ils n'existent pas tout fait. Ce serait vraiment là comme deux usages de la langue. Un usage qui se concentre qui tend vers cet approfondissement du pronom personnel. Et ce langage au contraire toujours extérieur à lui-même qui déborde les pronoms personnels vers un impersonnel. vers un « il » qui n'est plus d'aucune personne. Alors, il n'y a pas à dire la raison l'autre à tort qu'est-ce que ça peut faire. Il y a à voir qu'est-ce qu'ils veulent dire d'abord. Il y a à essayer de trouver ce qui nous convient nous. Ce qui nous convient en quel sens quelque chose à nous convenir. Ça dépend aussi beaucoup de ce que chacun de nous entend par « je » lorsqu'il dit « je » moins « je ». Eh bien, je fais semblant de reprendre à zéro. Et je dis « bon, qu'est-ce que ça veut dire « je » linguistiquement ? » Qu'est-ce que c'est ça « je » ? » Vous savez que là, les linguistes en général ont toujours dit et ont souvent et l'ont très bien montré que c'est quand même un signe linguistique très, très bizarre, très particulier. Que bien plus, il y a un certain nombre de signes linguistiques qui sont dans ce cas. Il y en a peut-être un qui est plus profond que les autres. Il cite dans ce cas comme étant très particulier le pronom personnel de la première et de la deuxième personne, « je » et « tu ». Il cite aussi le nom propre et il cite aussi des coordonnées du type « ici, maintenant ». Peut-être aussi « ceci, cela » et enfin il cite « les noms propres ». Ça fait une catégorie qui paraît très, très très composite. Prenons personnel de la première et seconde personne, les noms propres, des adverbes du type « ici, maintenant ». Ceci, cela, des pronoms démonstratifs, eh bien, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces notions ? Tout ce qui revient au même, essayons d'analyser le signe « je ». Vous savez que pour l'ensemble de ces notions, les linguistes ont inventé une catégorie intéressante d'après un mot anglais, « shifter » que Jacobson proposait de traduire par « embrayeur » en français. qui disent « ce sont des signes linguistiques très particuliers parce que ce sont des embrayeurs ». Qu'est-ce que c'est un embrayeur ? On peut essayer de le dire à propos du « je » même ou à propos d'ici, maintenant. Eh bien, lorsque je dis « je », généralement, un signe linguistique, qu'est-ce qu'il a ? Il a un double rapport, il a un rapport avec quelque chose qu'il désigne, un état de chose qu'il désigne, c'est ce qu'on appelle le rapport de désignation, et puis, il a un rapport avec un signifié. C'est le rapport dit de signification. Si je dis « homme », voilà, c'est une linguistique courante, simple, ce n'est pas un embrayeur. Je dis « homme », je peux assigner le rapport de désignation. Je peux dire que « homme » désigne celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là. Et je peux assigner le rapport de signification. c'est « animal raisonnable ». « Homme » veut dire « animal raisonnable ». Je dirais que « animal raisonnable » est le signifié de « homme ». Bien. Vous voyez qu'un signe linguistique semble avoir toujours un désigné et un signifié. Dans des rapports divers, tout dépend, le mot concret, le mot abstrait, peut-être qu'ils n'ont pas peut-être que le mot abstrait, c'est celui qui a avant tout un signifié. Par exemple, la justice. Le mot concret, le chien, il a peut-être avant tout un désigné, je ne sais pas. Mais enfin, même si ça varie, les mots semblent avoir cette double référence. Lorsque je dis « je », qu'est-ce qu'il y a de « je » là ? Quel est le désigné ? Il n'y a pas. Il y a l'air d'y en avoir un, vous direz « c'est moi ». C'est quoi « moi » ? On ne va pas me désigner lorsque je dis « je ». Je ne me désigne pas moi-même. Pourquoi ? Parce que par principe, dans le rapport de désignation, il n'y a pas « auto-désignation ». Le « je » est déjà un signe assez bizarre. C'est la formule de Benveniste lorsqu'il dit « il est sui référentiel ». C'est-à-dire qu'il fait référence à soi. Il ne fait pas référence à un état de chose. Alors que les autres signes semblent bien avoir un désigné qui se définit par son existence indépendante du signe, le « je » n'a pas de désigné qui possède une existence indépendante du signe. D'autre part, le « je » a-t-il une signification ? La réponse ? Non. À la lettre, le « je » ne signifie rien. Je ne signifie rien en quel sens ? Là, je l'avais dit à propos d'autres choses. Il y a une très bonne formule de Russell. Monsieur Russell dit « lorsque je dis « chien », le mot « chien », c'est un signe linguistique courant. Le mot « chien », il a pour signification quelque chose que je peux désigner secondairement sous le nom de la canéité. Jusque le « je » est sien de commun entre tous ceux qui disent « je ». On pourrait dire aussi bien que le « je » bizarrement n'est pas du tout un concept collectif. C'est un concept uniquement distributif. Remarquez que c'est la même chose pour ici et maintenant. Mais ça se complique. Qu'est-ce que c'est alors ce type de concepts qui sont exclusivement distributifs ? En d'autres termes, le « je » renvoie à celui qui dit. C'est bizarre ça comme état de signe linguistique. Un signe qui ne désigne que celui qu'il prononce et qui n'a aucune signification collective, qui n'a de signification que distributive. en tant qu'il est effectué par celui qui parle, par celui qui est ici. Et « je » celui qui dit « je ». On peut faire la même dérive pour... Et ici, ce que un « je » désigne comme ici. Ici, c'est un concept purement distributif. si je dis moi ici, le voisin il dit ici aussi. Or, entre les deux ici, il n'y a strictement rien de commun. C'est bizarre alors. Voilà des concepts. Je peux dire aussi bien. Ce sont des concepts, mais là, la différence serait très importante. Ce sont des concepts qui ont peut-être une signification, mais cette signification est fondamentalement implicite. C'est une signification enveloppée. c'est-à-dire la signification est donnée dans le signifiant lui-même. C'est très rare, ça. C'est là que je veux faire allusion à Descartes pour lui rendre un hommage parce que c'est un des plus beaux textes que je connais de Descartes. C'est dans les réponses, vous savez que Descartes a écrit un livre, ce livre qui s'appelle « Les méditations » que là-dessus, des gens de l'époque ont fait des objections et qu'aux méditations, livre connu sous le nom « Objections » et Descartes a répondu aux objections et ça a donné « Objections » et « Réponses » aux objections. Or, dans les réponses aux objections, il y a toutes sortes d'objections qui portent sur le « Je pense » de Descartes. Parce que Descartes disait « Je pense donc je suis » cette belle formule. Et il y a beaucoup de gens qui lui disent « Oh non, je pense donc je suis, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? » Et Descartes, dans un élan, je crois qu'il n'y a qu'un texte où Descartes parle vraiment comme un logicien ou un linguiste pourrait parler aujourd'hui. il a un pressentiment de quelque chose parce qu'il y a un type qui lui fait des objections et qui invoque le langage, justement. Il y avait déjà le linguiste du XVIIe siècle. Et là, Descartes, à un moment, répond en prenant le problème du langage. Et il dit « Vous savez, lorsque je dis je pense donc je suis, il ne faut pas vous étonner, mais si bizarre que ce soit, je donne une définition de l'homme. » Ça, ça m'intéresse bien, parce que ça paraît très mystérieux. Descartes lance la formule « Je pense donc je suis » et il dit à un objecteur « Vous ne comprenez pas, vous ne voyez pas que ce n'est pas une formule comme ça. C'est une véritable définition de l'homme. » On se dit « Mais pourquoi je pense donc je suis ? C'est une définition de l'homme. » Et là, Descartes devient très, très bon, je crois, très malin. Il dit ceci. « Vous êtes habitué à un mode de définition qu'il appelle Aristotélicien. Vous êtes habitué à dire « L'homme, c'est l'animal raisonnable. » C'est-à-dire vous opérez par concept traditionnel. Vous définissez une chose par genre et différence spécifique. Le genre de l'homme, c'est animal. Différence spécifique, c'est raisonnable. Or, il dit un tel procédé de définition, on pourrait dire que c'est un procédé qui va par signification explicite. Signification explicite pour moi. Parce que lorsque je dis « L'homme est un animal raisonnable. » Voilà. J'enseigne. J'enseigne. J'ai une classe et je leur dis « Vous savez, l'homme est animal raisonnable. » Répétez. Ils disent « D'accord, mais alors l'homme veut dire animal raisonnable. » Mais il faudrait savoir ce que veut dire animal et ce que veut dire raisonnable. D'accord. Donc, on remonte à la définition du genre et à la définition de la différence. Très bien. Vous voyez que c'est ça la signification explicite. la signification explicite, c'est un signifiant dont le signifié peut et doit être explicité. Descartes dit « Ce que vous ne comprenez pas dans ma pensée, c'est que lorsque je dis « Je pense donc je suis », c'est un mode de définition de l'homme qui procède par une toute autre voie. car il maintient et ça il maintiendra dans toute son œuvre que pour comprendre la formule et ça me parle très très fort linguistique je pense encore une fois il maintiendra toujours que pour comprendre la formule « Je pense donc je suis » sans doute il faut savoir la langue mais il n'y a pas besoin de savoir ce que veut dire penser et ce que veut dire être. La signification est enveloppée dans la formule et je ne peux pas dire « Je pense donc je suis » sans par la même comprendre ou bien je dis comme un perroquet à ce moment-là il n'y a pas mais si je pense en disant « Je pense donc je suis » je comprends par la même et dans la formule et dans les signes même ce que veut dire penser et être. En d'autres termes « Je pense donc je suis » contrairement à « L'homme est un animal raisonnable » est une formule à signification enveloppée et non pas à signification explicite. Vous voyez on s'approche petit à petit or la signification enveloppée ça ne veut pas dire une signification qui pourrait être développée. C'est une signification qui n'a pas qui ne peut pas être développée et qui n'a pas à l'être parce que son mode d'existence c'est l'enveloppement. Alors vous pouvez ne pas être convaincu on retient ça juste. Je dis on progresse un peu dans cette analyse de ce que les linguistes appellent les « Schifters ». Je dirais donc ce sont des signes très paradoxaux puisqu'ils sont sui-référentiels puisqu'ils s'appliquent à celui qu'il dit ou dépendent de ceux qu'il emploie sont des concepts uniquement distributifs ou à signification enveloppée. C'est la même chose. Comme disait Russell si je reviens à la phrase de Russell le mot « chien » renvoie bien un concept commun à tous les êtres que le mot désigne. En d'autres termes ce concept c'est la canéité. Le « je » ne renvoie pas à un tel concept commun. Et bien comme il dit le nom propre ne renvoie pas à un concept commun. Plusieurs chiens du fait qu'ils sont nommés chiens ont un concept commun. En revanche plusieurs chiens peuvent être nommés Médor il n'y a pas un concept commun qu'on pourrait appeler la Médorité. Là on ne peut pas dire mieux le statut du concept distributif. Ça revient à dire Médor comme nom propre est un concept exclusivement distributif. Si je continue mes échos les échos qui me viennent à la venue de textes classiques je me dis faisons un détour alors quitte à tout mélanger pour cette dernière fois faisons un détour par Hegel. Comme c'est un auteur dont je parle rarement il faut en profiter. je ne m'aventure pas d'ailleurs parce que je m'en tiens au tout début de la phénoménologie de l'esprit. Et au tout début de la phénoménologie de l'esprit il est évident à tout lecteur que Hegel fait un tour de passe-passe un tour de saltimant qu'il appellera effrontément dialectique. car qu'est-ce qu'il nous dit pour montrer que les choses sont prises dans un mouvement dans un mouvement ininterrompu qui est le propre de la dialectique pour montrer que les choses sont soumises à une espèce de mouvement de l'auto-dépassement qu'est-ce qu'il va faire ? A-t-on jamais été plus sourd ? Il nous dit ceci Il nous dit partons de ce qui est le plus sûr Imaginez on fait un dialogue des morts et pensons que Hegel explique ça justement à des philosophes anglais Vous allez deviner vous-même quand est-ce que les anglais vont commencer à rire Hegel dit avec sa gravité je retire tout ce que je viens de dire sur Hegel et c'est évident que c'est un immense j'ai dit Oh ben enfin Oh 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 Suivez-moi bien Il nous raconte une histoire qui paraît très belle très convaincante Il dit voilà il y a la certitude sensible la conscience empêtrée c'est le départ d'un phénomène j'ai eu l'esprit la conscience enlisée dans la certitude sensible et elle dit le sensible c'est le dernier mot des choses Là les philosophes anglais peuvent se dire il est déjà en train de nous trahir cet allemand il est déjà en train de nous trahir mais à la limite il dirait oui peut-être que nous on peut dire ça on a dit ça oui la certitude sensible elle est première et dernière c'est en effet un thème qui parcourt ce qu'on appelle l'empirisme et comme chacun sait l'empirisme est anglais bon alors voilà la conscience prise dans la certitude sensible elle épouse la particularité la singularité et Hegel splendide analyse la singularité et va montrer que c'est une position intenable parce que on ne peut pas faire un pas sans précisément dépasser ce stade de la certitude sensible et pour le montrer il dit voilà la conscience sensible est comme déchirée ça va être ce déchirement qui va être le premier stade de la dialectique de la phénoméologie de l'esprit elle est comme déchirée car elle croit saisir le plus particulier et en même temps elle ne saisit que l'universel abstrait pourquoi elle croit saisir le plus particulier elle croit viser le plus particulier dans le sensible et elle l'exprime en disant ceci ici et maintenant mais comme dit Hegel qui à ce moment là devient presque presque rigueur alors qu'il n'en a pas l'habitude ici et maintenant c'est l'universel vide puisque c'est de tout moment de l'espace de tout de tout lieu de l'espace que je dis ici et c'est de tout moment du temps que je peux dire maintenant au moment même où je crois saisir le plus singulier je ne saisis que la généralité vide et abstraite si bien que vous voyez la conscience sensible prise dans cette contradiction est expulsée du sensible et doit passer à un autre stade de la dialectique mais avant qu'elle soit passée à cet autre stade de la dialectique justement les anglais que j'invoquais se marrent pourquoi ils se marrent ? parce que Hegel semble avoir perdu la tête mais il faut bien que la dialectique marche il flanque un coup de pouce formidable puisqu'il fait comme si les concepts de ceci cela ici maintenant étaient des concepts communs c'est à dire des concepts communs renvoyant à des états de choses et ayant une signification explicite il traite le concept d'ici maintenant exactement comme le concept de chien si bien qu'un défenseur de la certitude sensible n'aurait pas de peine à dire si on n'avait pas d'autre raison de lire la phénoménologie de dire je peux faire des livres on s'arrête là puisqu'il n'y a aucune raison d'aller plus loin comme dit Hegel Hegel pense que la certitude sensible se dépasse elle-même parce que simplement il a fait un tour de passe-passe à savoir au lieu de s'apercevoir que ici maintenant le nom propre etc était à la lettre des embrayeurs il est traduit comme des concepts communs à ce moment-là en effet il y a contradiction il y a contradiction entre la visée de ici et maintenant qui prétend au plus singulier et la forme de ici maintenant traduite dans le plus pur universel et voyez que c'est pas ça en fait si l'on fait une catégorie spéciale de concepts distributifs en disant c'est pas du tout que ici maintenant ou que les noms propres ou que je ne soient pas des concepts c'est des concepts très spéciaux c'est des concepts distributifs et des concepts distributifs vous pouvez absolument pas les aligner sur les concepts communs c'est des concepts d'un type particulier alors c'est des concepts d'un type particulier je viens juste d'essayer en prenant la notion d'embrayeur aussi il faudrait juste qu'elle soit relativement claire en effet c'est très curieux lorsque je dis je et bien ce signe ne renvoie qu'à celui qui c'est à dire à moi seulement les autres aussi disent je et aucune communauté du point de vue du concept et bien vous comprenez est-ce que c'est vrai de toute forme de jeu vous allez voir pourquoi je dis ça on touche presque au bout de ce qui est le plus difficile dans ce que j'avais à dire est-ce que c'est vrai est-ce que c'est vrai pour toute forme de jeu est-ce qu'il ne faut pas encore de lancers aussi il faut sûrement encore de lancers parce que c'est vrai et pourtant c'est vrai à certains stades si je dis je me promène c'est pas un jeu mais en même temps est-ce qu'il n'y a pas une grande différence entre jeu dans certains usages et jeu dans d'autres usages ou jeu dans certaines formules et jeu dans d'autres formules je dis je me promène je prends exprès deux exemples très lointains je suis toujours en train d'essayer de construire mon problème je prends deux exemples extrêmes mais on verra que peut-être toutes sortes d'intermédiaires font problème je dis je me promène j'entends bien que c'est une forme à savoir c'est un jeu qui vaut pour un île c'est un jeu aligné sur le île pourquoi ? je peux très bien par exemple dire je me promène et ne pas me promener je viens de dire tiens je peux dire je me promène la preuve là je bouge pas je me promène pas je dis je me promène je peux donc dire je me promène sans me promener ça revient à dire que dans ce cas le jeu a un rapport de désignation avec un état de chose qui est extérieur qui peut donc être effectué ou pas effectué je dirais à ce moment là c'est un emploi du mot je d'accord le mot je est un mot spécial un signe spécial mais il peut avoir un emploi commun lorsque je dis je me promène je ne me sers pas de je au sens propre de je je m'en sers en un sens commun c'est à dire il vaut pour un île virtuel je dis je me promène exactement comme un tiers dirait de moi il se promène ou il ne se promène pas il y a alignement de je sur il peut-être est-ce que vous comprenez à ce qu'on a déjà l'idée de benbeniste qui consiste à dire il ne suffit pas il ne suffit pas simplement de dégager la spécificité formelle de je et de tu par rapport à il il faut encore faire quelque chose de plus c'est à dire dégager la forme d'un je spécial il faut dégager dans le je un je encore plus spécial encore plus profond qui lui va être au centre de la langue parole c'est à dire au centre du discours qu'est-ce que ce serait j'ai qu'à prendre le cas juste opposé à la formule je me promène je viens de voir que lorsque je dis je me promène j'emploie bien le mot je mais j'en fais un usage courant commun c'est à dire je l'emploie comme un il ou comme un concept commun cherchons un cas qui ne soit pas comme ça ce que je viens de dire pour je me promène vous vous rappelez c'est bien là un emploi commun puisque je peux très bien dire je me promène sans me promener donc je me promène est une formule qui renvoie à un état de choses extérieures qui peut être effectué ou ne pas l'être tandis que je saute à l'autre extrême je dis je promène je dis je promène c'est curieux ça c'est complètement différent du point de vue d'une bonne analyse linguistique et non seulement benbeniste à la fête cette bonne analyse mais tous les linguistes anglais s'en donnent à coeur joint c'est quand je dis je promet d'accord je promet d'accord ça peut être une fausse promesse mais une fausse promesse c'est pas une promesse fausse je veux dire fausse promesse c'est pas une promesse fausse ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque je promets lorsque je dis je promets et bien il se trouve que je le veuille ou non que j'ai l'intention de la tenir ou de ne pas la tenir je fais quelque chose en le disant à savoir je promets effectivement c'est enveloppé dans la formule je dirais une telle formule ne désigne rien qu'il n'y soit extérieur ou je dirais aussi bien sa signification est enveloppée et la différence là je voudrais que vous m'accordiez cette différence fondamentale entre les deux formules le je de je me promène et le je de je promène en disant je promets je promets en disant je me promène je ne me promène pas pour ça or si l'on se demande pourquoi ces deux cas différents l'analyse linguistique vous rend compte parfaitement c'est que dans un cas comme dit un anglais un angliste anglais je fais quelque chose en le disant c'est quelque chose il y a des choses que je fais en le disant en disant je promets je promets en disant je ferme la fenêtre je ne ferme pas la fenêtre en d'autres termes on dira en sens qu'il y a des actes de langage qu'il y a des actes propres au langage d'où le concept très curieux que les linguistes anglais ont construit de speech acte l'acte de langage il y a des actes de langage qui doivent être distingués des actions des actions extérieures au langage je ferme la fenêtre renvoie une action extérieure au langage je promets ne renvoie pas une action extérieure au langage lorsque je dis je déclare la séance ouverte la séance est ouverte pas sûr d'ailleurs supposons à première vue ça peut se dire lorsque je dis je déclare la séance ouverte la séance est ouverte en d'autres termes je fais quelque chose en le disant j'ouvre la séance il n'y a pas d'autre moyen d'ouvrir la séance que de dire la séance est ouverte c'est un speech act alors j'ai mes deux cas extrêmes je me promène et je promène ou bien si je dis je te salue vous me direz il y a des équivalents oui en effet au lieu de déclarer la séance ouverte je peux donner trois petits coups de marre mes trois petits coups de marre c'est un speech act on appellera speech act toute formule dont le propre est que quelque chose est fait lorsqu'on l'a dit alors je promets je n'ai pas du même titre que je me promets alors bon je dis est-ce que c'est si clair que c'est deux cas extrêmes je prends des exemples je dis je suppose ça renvoie à quoi ? à quelqu'un je dis je pense ça renvoie à quelqu'un on sent que ça va être parfois compliqué je dis je raisonne là ça devient assez intéressant parce que c'est si on mélange tout je vois que incontestablement Descartes et sans doute il a des raisons on ne sait pas qu'il s'oppose comme ça par vous Descartes c'est quelqu'un qui pense que la formule je pense est du second type je ne peux pas la dire sans faire quelque chose en le disant c'est à dire sans penser pourquoi ? parce que là c'est son affaire parmi les présupposés implicites il y a l'idée que l'homme pense toujours donc d'une certaine manière je ne peux pas ne pas penser Benveniste il niera que je pense soit une formule du second type il la fera passer du côté premier type bon c'est vous dire que c'est compliqué que chaque fois il faudrait des analyses de formule mais j'ai au moins rempli juste et c'est à ça que je voulais en venir j'ai au moins rempli une partie de ma construction de problème à savoir qu'est-ce que Benveniste veut dire lorsque il centre l'ensemble du langage sur non seulement le pronom personnel première et deuxième personne mais sur quelque chose de plus profond encore contenu dans le pronom personnel de la première et de la seconde personne vous voyez la réponse c'est que c'est tout un centrage du langage qui comme disait très bien Comtesse tout à l'heure va permettre de mettre en question la dualité langue-parole au profit de ce que Benveniste appelle le discours et qui consiste à dire qu'il ou bien l'ensemble des formules dites communes n'existe que par n'existe comme n'existe linguistiquement que dans la mesure où on doit les rabattre et les rapporter à cette espèce de matrice du discours à savoir ce jeu plus profond que tout jeu ce jeu plus profond que tout jeu c'est à dire ce jeu du tout jeu promet l'embrayeur ou le shifter vous voyez que donc il y a non seulement dépassement je reprends mon point de départ dans ce cas il y a non seulement linguistiquement dépassement de il vers je et tu mais dépassement de je et tu vers un jeu encore plus profond alors là on rebondit on rebondit parce que comme Ben Beniste a eu je ne sais pas quel effet très important sur la linguistique le texte de Blanchot me paraît vraiment devenir encore plus insolite pourtant Blanchot ne pense pas au linguiste actuel quand il écrit ça qu'est-ce qu'il veut dire lorsque lui il dit non pas du tout qu'est-ce que c'est que ça tout se passe comme si Blanchot nous disait mais qu'est-ce que c'est que cette personologie qu'on met dans et il dit il nous dit là explicitement toute la littérature dite moderne a été contre ce mouvement toute la littérature dite moderne tout ce qui compte selon lui dans la littérature moderne a été dans le mouvement inverse qui consistait à dépasser le je et le tu vers un île de la troisième personne et le île de la troisième personne vers un île encore plus profond qui n'est plus d'aucune personne alors c'est là qu'il me semble Blanchot a quelque chose à nous apprendre même non seulement littérairement mais linguistiquement car à ma connaissance c'est le seul qui soutienne ce type de proposition au niveau de la linguiste c'est à dire c'est dans Blanchot qui avait les éléments d'une critique de la théorie des embrayeurs d'une critique de la théorie linguistique des embrayeurs c'est bien que c'est curieux parce que pourquoi est-ce que Blanchot ne l'a fait pas pourquoi il y a quelque chose je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut dire ça revient à dire pour nous tout ce schéma de Blanchot ne tient que si tout comme Ben Veniste nous montrait qu'il y a un jeu plus profond que le jeu à savoir un jeu de je promet plus profond que le jeu de je promène je me promène il faudrait que Blanchot fasse la tentative très différente mais comme inverse montrer que dans le île de la troisième personne il y a un île beaucoup plus profond qui est le île qui n'est de plus d'aucune personne et qui nous concerne tous et qui je ne dirai plus à ce moment là est le centre du langage mais au bord du langage et le tenseur du langage assure la tension périphérique du langage toute la tension superficielle du langage au point que là le langage serait comme aplati tendré vers sa propre limite et en effet tous les auteurs dont il se réclame comme ayant manié ce île mystérieux Kafka et d'autres c'est tous les auteurs qui ont comme propre précisément d'opérer cette espèce d'étalement du langage pas du tout de le centrer sur des chiffeurs ou autre mais d'opérer une espèce d'étalement de traiter le langage comme une peau qui est tendue tendue superficielle de cette peau et qui tend vers une espèce de limite ils ne mettent pas dans le langage des centres ils le traversent avec des tenseurs alors bien qu'est-ce que ce serait il faut encore et puis qu'est-ce que ce serait ce île c'est pas difficile vous devez déjà avoir deviné quel île c'était l'île si vous m'accordez on fait semblant de croire à ce qu'il y a le bénis pourquoi pas il a sûrement raison à son point de vue au niveau du jeu il y a deux niveaux encore une fois pour parler tout simple pour pas compliquer les choses il y a le jeu de je me promène et il y a le jeu de je promène c'est pas le même ben pour nous la question c'est est-ce qu'il y a deux niveaux du il vous voyez vous me direz faut pas faire trop de symétrie mais c'est quand même curieux ça parce que Benveniste il fait comme si il ne posait aucun problème il le dépasse tout de suite vers je et tu et puis dépasse je et tu vers le jeu plus profond mais il n'y a pas d'analyse de il chez lui il traite il comme un concept commun comme le mot chien comme tout ça or est-ce qu'il n'y a pas aussi deux il il ça peut être la troisième personne oui d'accord ça peut être la troisième personne il arrive il arrive et ça peut être quoi d'autre là je parle pas au nom de Blanchot je cherche à dire les choses vraiment les plus simples on va voir si Blanchot se raccroche à ça ben il y a un autre il qui est dit cette fois-ci non seulement la troisième personne mais qui est le il impersonnel il pleut il pleut pourquoi que ça ne mériterait pas une analyse linguistique autant que le jeu la différence entre ces deux il quand je dis il arrive mais quand je dis il pleut il y a aussi la deux formules qui sont tendues à l'extrême il pleut qu'est-ce que c'est que ce il qu'est-ce que c'est que ce signe ça ne désigne plus une personne ça désigne quoi ça désigne un événement il y a donc le il de l'événement vous retrouvez ce il de l'événement dans la formule il y a et ce serait curieux de voir que les personologistes eux font dépendre le il y a le traitent comme un shifter c'est-à-dire le font dépendre du jeu on n'en est pas là il y a ou il de il pleut renvoie à un événement un événement c'est pas une personne pourtant est-ce que c'est l'anonyme si vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure là on retrouve en plein le problème non c'est pas l'anonyme c'est pas de l'universel un événement c'est au contraire extraordinairement singulier et c'est individué mais voilà il faut dire que l'individuation de l'événement c'est pas du même type que l'individuation de la personne là aussi ça fait un sacré problème parce que le problème il est en train de rebondir à fur et à mesure qu'on le construit à chaque instant on se dit on ne va plus le dominer tellement il éclate dans des directions diverses si bien que je fais à nouveau une parenthèse mais je pense qu'on est en train de le punir ce problème malgré toutes les parenthèses que je fais parce que les parenthèses elles font partie de la construction du problème elles ne feront plus partie du problème vous pourrez les laisser tomber après mais pour se débrouiller dans le problème il faut toutes sortes de détour alors en effet il y a beaucoup d'auteurs même je crois le maximum d'auteurs le problème de l'individuation serait un autre problème mais on l'a traité un an une année j'y ai passé alors des mois là dessus j'étais content parce que ça m'intéressait bien et bien il y a énormément d'auteurs si l'on fait à nouveau notre recherche de sources énormément d'auteurs pour qui l'individuation au premier sens du mot ça ne peut être que l'individuation d'une personne l'individuation c'est celle d'une personne bon voilà un texte de la Mx qui me revient à l'esprit il dit bien sûr il y a toutes sortes d'emplois du mot un, une il fait une réflexion sur l'article indéfini il dit mais un, une c'est une série de degrés hiérarchiques quand je dis une armée c'est ce qu'il appelle un pur être de collection c'est un abstrait quand je dis une pierre c'est déjà plus individué selon la Mx quand je dis une pierre quand je dis une bête un animal c'est encore plus unifié, individué il lance sa grande formule être un c'est être un vous voyez être souligné un c'est être pas souligné un souligné être un c'est être un bon et on est d'autant plus qu'on est plus un ça revient à dire que ce qui est fondamentalement être c'est la personne donc beaucoup d'auteurs ont pensé que le secret de l'individuation était du côté de la personne et finalement ils diront que l'événement n'a d'individuation que ou bien par dérivation ou bien par fiction c'est une individuation fictive ou dérivée elle suppose des personnes encore une fois il n'y a que les anglais c'est curieux cette histoire de génie des nations il n'y a que les anglais qui n'ont jamais marché là-dedans moi je crois que beaucoup d'auteurs anglais au moins ne passent frôlent ça cette idée que non finalement le secret de l'individuation ce n'est pas la personne que la véritable individuation c'est celle des événements c'est une drôle d'idée je vais me dire qu'est-ce qui justifie on n'en est plus là on est qu'est-ce qui vaut va est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que ça vous parle qu'est-ce qu'ils veulent dire ils veulent dire que même les personnes ils font la dérivation inverse ils disent que même les personnes sont individuées à la manière d'événements simplement ça ne se voit pas on a tellement de mauvaises habitudes on se prend pour des personnes mais on n'est pas des personnes on est à notre manière des petits événements et si on est individuée c'est à la manière d'événements c'est pas à la manière de personnes c'est curieux vous me direz bon mais il faudrait définir événements personne non moi je fais appel aux raisonnances que les choses suivant ce que vous direz la définition d'événements va changer singulièrement qu'est-ce que c'est une bataille qu'est-ce que c'est un événement un événement ah tiens la mort c'est quoi c'est un événement et quel est le rapport de l'événement et de la personne une blessure c'est un événement oui si je suis blessé une blessure c'est un événement c'est l'expression de quelque chose qui m'arrive ou qui m'est arrivé bon comment c'est individuée une blessure est-ce que c'est individuée parce qu'elle arrive à une personne ou bien est-ce que j'appellerais personne celui à qui elle arrive compliqué vous vous rappelez peut-être ceux qui étaient là il y a je ne sais pas combien de temps j'avais passé très longtemps à poser la question suivante qu'est-ce que c'est que l'individuation de une heure de la journée qu'est-ce que c'est que l'individuation d'une saison qu'est-ce que c'est que ce mode d'individuation qui à mon avis ne passait pas du tout par les personnes qu'est-ce que c'est que l'individuation d'un vent lorsque les géographes parlent de vent tiens justement ils donnent des noms propres au vent alors notre problème rebondit comprenez c'est le même problème dans lequel on est pris depuis le début tout le temps à des niveaux différents les uns diront le nom propre c'est d'abord la personne et tous les autres usages du nom propre sont dérivés les autres ils diront et là autant faire son choix je suis tellement de cet autre côté que j'essaie de dire non vous savez c'est pas comme ça ça a l'air d'être comme ça d'accord mais enfin c'est pas la première fois que ça a l'air excellente c'est pas ça je crois vraiment que le premier usage du nom propre et que le sens du nom propre il se découvre en dérivation avec les événements ce qui a été fondamentalement ou ce qui est fondamentalement indexé d'un nom propre c'est pas des personnes c'est des événements je veux dire avant la personne il y a évidemment ça il y a toute cette région très très curieuse parce que les individuations s'y font d'une toute autre manière j'invoquais le poème si beau de Lorca quelle terrible cinq heures du soir quelle terrible cinq heures du soir est-ce que c'est ça une situation dans les romans anglais je vous demande juste de repérer ça dans les romans anglais je ne dis pas toujours dans beaucoup chez beaucoup de grands romanciers anglais les personnages ne sont pas des personnages tiens on retombe dans Blanchot avec heureusement là on le conforte et on se conforte avec lui parce que les romans c'est anglais ils n'en parlent pas donc on a à nous une autre source peut-être pour donner raison à Blanchot mais dans beaucoup de romans anglais à beaucoup de moments et surtout aux moments principaux les personnages ne sont pas traités comme des personnes ils ne sont pas individués comme des personnes par exemple les soeurs Bronté ont une espèce de génie elles ont une espèce de génie pour surtout l'une mais je ne sais plus laquelle c'est alors je m'abstiens je crois que c'est Charlotte je crois que c'est Charlotte c'est Bronté ne cesse pas de présenter ces personnages comme c'est pas une personne c'est absolument l'équivalent d'un vent c'est un vent qui passe ou Virginie Avouf c'est un banc de poissons c'est une promenade c'est pas tiens je retrouve le même cas mais justement ce que Benveniste négligeait et traitait comme mineur je me promène c'est que précisément il suffit que je me promène pour ne plus être un je si ma promenade est une promenade je n'ai plus un je j'ai un événement celle alors qui a su faire ça à merveille dans la littérature anglaise c'est évidemment Virginie Avouf Virginie Avouf dès qu'elle fait bouger un héros il perd sa qualité de personne grand exemple dans Virginie Avouf la promenade de Mrs. Dalloway je ne dirai plus je suis ceci cela conclut Mrs. Dalloway je ne dirai plus je suis ceci cela je ne dirai plus j'ai un autre problème on est très curieux parce qu'il faut se méfier des trucs on n'en a jamais fini on se disait au besoin ah ben il y a un vague choix entre quoi et quoi entre dire je et dire le néant ou dire je et dire ou dire l'abîme indifférentiel la forme du je ou le fond s'envisage et il y a des auteurs et il y a des penseurs traitez-les comme des grands peintres quand il disait mais en philosophie il y a autant de création qu'ailleurs c'est comme la peinture c'est comme la musique il y a des grands philosophes qui ont fonctionné dans ces coordonnées-là la forme de l'individu ou l'abîme indifférencié et Dieu qu'ils avaient du juge un de ceux qui a poussé le plus dans cette direction c'est Chopin qui chantait le malheur de l'individuation mais l'individuation étant conçue comme l'individuation de la personne et l'abîme indifférencié et Nietzsche jeune sera pris là-dedans et la naissance de la tragédie en reste encore assez coordonné très vite Nietzsche dit qu'il y a une autre voie c'est pas une voie moyenne c'est une toute autre voie qui nous verse les données du problème il dit mais non le choix il n'est pas entre l'individuation de personne et l'abîme indifférencié il y a un autre mode d'individuation alors il me semble que précisément c'est tous les auteurs qui tournent autour de cette notion très très complexe d'événements une individuation de l'événement qui ne se ramène pas à une individuation de personne en quoi il y a une morale il y a une morale partout dans la personologie que je décrivais tout à l'heure il y a toute une morale qu'on est si bien Benveni c'est un moraliste du langage c'est un moraliste du langage simplement son moralisme est un moralisme de la personne dans l'autre cas il y a peut-être autant de morale mais il se trouve que c'est vraiment pas la même c'est ni la même dignité c'est pas la même c'est pas la même sagesse c'est pas la même dissipation c'est pas la même non-sagesse c'est pas tout change tout change pourquoi ? parce que si vous vivez votre individuation et pas celle d'une personne bon mettons pour reprendre des termes que j'ai employé la dernière fois c'est celle d'une tribu par exemple je suis une tribu j'ai mes tribus bon j'ai mes tribus à moi vous allez me dire ah mais t'as dit à toi donc t'as dit j'ai et donc tribu c'est subordonné à toi moi ah non toi je je dirais non vous m'avez pas compris je dirais mais vous m'embêtez pas avec le langage encore une fois je dis comme tout le monde le soleil se lève alors je dis j'ai mes tribus mais il va que soit que dans la formule j'ai mes tribus ça veut pas dire que tribu est subordonné à je et à mes c'est à dire au pronom personnel première personne et au possessif c'est que je en fait est individué sur le mode des tribus c'est à dire une individuation qui n'est pas qui n'est pas du tout l'individuation d'une personne alors je dis est-ce que ça change pas tout là aussi la question est pas de savoir qui a raison si l'on dit maintenant et bien vous voyez le nom propre il désigne avant tout des événements il désigne des vents il désigne des événements il désigne pas des personnes c'est seulement secondairement et en dernier lieu qu'il désigne des personnes c'est à dire on fait de l'anti-benveniste mais c'est pas pour contrarier benveniste c'est parce que on tient un autre chemin bon alors qu'est-ce que ça vous veut dire pourquoi je me mets à parler de l'individuation par événement par opposition à l'individuation à ce moment-là je dirais presque l'individuation sur le mode de la personne qu'est-ce que c'est c'est uniquement uniquement une fiction linguistique ça n'existe pas je dirais ça parce que j'en ai envie bon parce que bon évidemment à ce moment-là toute personologie supposer que ce soit si c'était vrai évidemment la personologie c'était plus d'entire une fiction bon mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire et ben voilà il faudrait dire vous savez dans l'événement c'est une drôle de chose l'événement parce que il faut distinguer comme dans l'événement à son tour il faut distinguer deux choses on n'en aura pas fini de pousser nos distinctions de la déplacer nos distinctions je suis blessé aïe 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 blessé la blessure un couteau sans son s'envoie un grand bon Jean Bousquet c'est un auteur très curieux c'est beau c'est beau il a reçu une blessure par éclat d'obus pendant la guerre de 14-18 il en est sorti il est mort il n'y a pas très très longtemps il en est sorti paralysé immobile il a vécu dans son lit il a beaucoup écrit tout ça il a écrit pas du tout sur lui heureusement il a écrit sur quelque chose qu'il estimait c'était ce qu'il avait à dire ce qu'il estimait avoir à dire et voilà une phrase de Bousquet qui paraît bizarre il dit ma blessure ma blessure me préexistait j'étais né pour l'incarner là il y a beaucoup de choses qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui remarquez que seul quelqu'un de profondément malade ou profondément touché peut tenir une proposition qui serait odieuse dans toute autre bouche il faut bien que Bousquet ait son éclat d'obus qui les paralysait complètement pour pouvoir tenir une pareille proposition l'ambition ne préexistait ça paraît d'une espèce d'orgueil diabolique je suis né pour l'incarner si la phrase vous dit alors suivant acceptez cette méthode si la phrase vous dit rien vous laissez tomber si la phrase vous dit quelque chose on essaie de continuer qu'est-ce qu'il peut vouloir dire il me semble il l'explique si bien lui-même et puis on le sent bien si il peut vouloir dire c'est qu'un événement n'existe que comme effectué il n'y a pas d'événement non effectué ça d'accord il n'y a pas d'idée platonicienne de la blessure mais en même temps il faut dire il y a dans l'événement toujours une part qui dépasse qui déborde sa propre effectuation en d'autres termes un événement n'existe que comme effectué dans quoi je retrouve les termes qu'on employait tout à l'heure un événement n'existe que comme effectué dans des personnes et des choses et des personnes et des états de choses la guerre n'existe pas indépendamment des soldats qui la subissent indépendamment des matériels qu'elle met en jeu c'est à dire effectué dans des les lieux qu'elle concerne effectué dans des états de choses et des personnes sinon on parle de quoi de quelle guerre de quoi d'une pure idée de la guerre dont je dois maintenir tout événement est de ce type et en même temps je dois soutenir que dans tout événement si petit qu'il soit si insignifiant qu'il soit il y a quelque chose qui déborde son effectuation il y a quelque chose qui n'est pas effectuable bon là je ne peux pas aller trop loin qu'est-ce que ce serait ce quelque chose qui n'est pas effectuable est-ce que ce serait pas ce que j'appelais l'individuation propre à l'événement qui ne passe plus par les personnes ni les états de choses dans un vent froid voilà dans un vent froid si vous aimez le vent froid aussi je ne sais pas il y a quelque chose un vent froid n'existe pas en dehors de son effectuation dans quoi dans des états de choses par exemple la température qui déclenche qui l'entraîne et dans des personnes le froid est prouvé par des personnes des animaux etc et pourtant quelque chose me dit peut-être mais ce serait très légitime que certains d'entre vous me disent ah ben moi ça ne me dit rien du tout ça quelque chose me dit qu'il n'y a pas de vent froid qui me déborde c'est cette part qui pourtant lui est consubstantielle cette part qui est celle de son effectuation et c'est là qu'il y a une espèce à la lettre quel que soit l'événement qui nous arrive qu'il y a quelque chose qu'il faut bien appeler la splendeur d'un événement il déborde toute effectuation à la fois il ne peut pas ne pas être effectué et il déborde sa propre effectuation comme s'il avait un an plus un surcroît quelque chose qui déborde l'effectuation dans les choses et par les personnes c'est ça que j'appellerais la sphère la plus profonde de l'événement pas la plus profonde le mot est mauvais puisque ce n'est plus un monde de la profondeur mais là j'en vois n'importe quel monde mais voyez où je veux en venir à ce moment là on comprend mieux des phrases de Bousquet on lui dit le problème c'est être digne alors là c'est toute sa morale à lui être digne de ce qui nous arrive quoi que ce soit qui nous arrive que ce soit bon ou mauvais il y a presque pensé à même ceux qui savent un peu à la morale stoïcienne elle prend une autre allure la morale stoïcienne accepter l'événement qu'est-ce que ça veut dire accepter l'événement ça ne veut pas dire plutôt se résigner ça ne veut pas dire du tout dire ah mon dieu tu as bien fait c'est pas ça du tout chez les stoïciens une fois qu'ils avaient une idée c'est pas par hasard que les stoïciens c'est chez les grecs les premiers qui font les théories de l'événement et qui la poussent très très loin leur théorie de l'événement alors ce qu'ils veulent dire c'est précisément ça que dans l'événement il y a quelque chose qu'ils appellent eux dans leur langage à eux il y a quelque chose qu'ils appellent l'incorporel l'événement à la fois s'effectue dans les corps et n'existe pas s'il ne s'effectue pas dans les corps mais en lui-même il contient quelque chose d'incorporel ma blessure existait avant moi je suis né pour l'incarner c'est à dire oui elle s'effectue en moi mais elle contient quelque chose par qui ce n'est plus ma blessure c'est il a blessure bon on retourne dans Blanchon vous comprenez d'où être digne de ce qui nous arrive que soit quoi que c'est ça que soit de la merde que soit une catastrophe ou que soit un grand bonheur il y a des gens qui vivent sur le mode ils sont perpétuellement indignes de ce qui leur arrive que soit les souffrances ou que soit les joies et les beautés ça va je crois que ce sont les personnes volantes je crois que c'est ceux qui centrent qui font le centrage sur la première et la seconde personne c'est ceux qui ne dégagent pas de la sphère de l'événement bon on ne doit pas mais digne de ce qui arrive c'est une idée très curieuse c'est à dire ou c'est un vécu très très curieux c'est à dire ne rien médiocriser il y a des gens qui médiocrisent la mort il y a des gens qui médiocrisent leur propre maladie pourtant ils ont des maladies belles belles je ne sais pas oui enfin ils ont des maladies événement il y a des gens qui rendent tout sale comme le type qui écrit suicide et vous voilà une formule une formule de médiocrité fondamentale c'est pas quelqu'un qui a un rapport avec la mort qui a un suicide des gens absolument pas les gens qui ont rapport avec la mort ils ont rencontré un culte de la vie qui ont autre chose et qui font qu'ils font parler les petits comptes c'est ça être digne de ce qui arrive c'est dégager dans l'événement qui s'effectue en moi ou que j'effectue c'est dégager la part de mon effectuable Blancheau l'a dit très fort pour la mort alors s'il parle du suicide Blancheau dit dans le suicide il y a une opération qui fondamentalement est de mauvaise foi parce que dans le suicide il y a une espèce d'effort désespéré pour effectuer et pour rendre l'événement mort totalement effectué c'est à dire l'épuiser par une effectuation puisque Blancheau ne cesse pas de dire vous ne pourrez jamais séparer deux morts la mort qui s'effectue en moi et dont je suis plus ou moins prêt plus ou moins proche et ce qu'il y a d'ineffectuable dans la mort et c'est ce qu'il y a d'ineffectuable dans la mort qui m'empêche de me tuer et là il y a une espèce de culte de la vie qui en effet alors ça n'empêche pas en effet si vous pensez au cas d'euthanasie etc ça rentre très bien les cas d'euthanasie ça me paraît précisément le contraire de suicide c'est d'une certaine manière le culte de la vie c'est une espèce de très grand oui j'avais vu un film il y a très longtemps de Louis Malle de Jules Follet c'est pas trop le film c'est pas très bon d'ailleurs peu importe et à la fin il se suffit mais en fait c'est positif il y a un suicide comme vous dites qu'il est dégueulasse il y a juste des suicides d'un mec qui se détruit pour se poser pour s'affirmer je vous l'ai dit il dit je ne crois pas qu'il y ait le suicide pour s'affirmer je crois qu'il y a énormément de suicides pour faire il y a des suicides heureux vous ne voulez pas dire des suicides heureux non ça c'est pas des suicides ah oui d'accord c'est pas des suicides d'accord il y a des hôtels de luxe aux Etats-Unis il y a des hôtels de luxe aux Etats-Unis où on paye tu choisis ta mort et tout est orchestré ça a au moins quelque chose de commun à savoir ça fait vraiment partie du culte de la mort que ce soit une vraiment que ce culte de la mort fasse partie de notre manière de vivre sociale aujourd'hui c'est évident et ce que j'appelais je vous dis moi je ne vois vraiment pas d'autre définition du fascisme que ça c'est l'entreprise du culte de la mort que les autres y passent et j'y passerai après les autres d'abord moi ensuite c'est fondamental c'est fondamental dans le fascisme et c'est pas je vous disais c'est pas une proposition de l'idéologie si bien que quand vous voyez un type dire vive la mort même s'il se prend pour un artiste moi je ne vois en lui qu'un lamentable petit fasciste parce que c'est ça qu'il est il s'agit toujours finalement de la mort des autres et même dans certains cas de suicide c'est la mort des autres qu'on cherche par exemple il y a un problème qui se pose dans ce qu'on trouve c'est-à-dire dans le être être digne de l'aliment parce que ça quelqu'un qui est digne de l'aliment c'est par exemple des gens qui vivent comme 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 parce que ce sont des équivains et surtout une chose seulement il y a parfois et donc je ne dirais pas de dire ça c'est il y a certains qui ne sont pas dignes de l'événement c'est-à-dire que l'événement qui arrive c'est-à-dire éruption par exemple c'est l'un trou par exemple l'événement qui fait éruption c'est un événement qui n'est pas simplement dans une sorte de besoin de bloquer c'est littéralement une ligne dehors une ligne de produit dans lequel dans laquelle par exemple il faut que et ça c'est un événement et ça il est un événement qui est un événement s'absorber le monde tant que je pense au dernier on va très bien mon frère à mon avis le dernier film de Bernard Lerjeune qui s'appelle Rosec Rosec il est dans son dedans exclu partout il exclu la société il exclu le mari de l'homme etc et il entend et ça c'est un événement il entend dès le début du film quelque chose qui monte de la terre qui monte de la terre et qui n'est ni un bruit ni une conversation ni une rumeur ni un murmure et qui est quelque chose qui a rapport à l'inaudible et quand il entend justement cet inaudible cette espèce de chose qui déborde de tout parce qu'au moment là il est dans un événement et dans cet événement il est vraiment branché ou connecté avec un flux de folie qui est littéralement un flux du dehors et à ce moment là il fait une sorte de bipartition contre l'on folle mais ça il ne décide pas non plus c'est à dire la terre est en feu mais moi je suis lassé autrement dit l'événement alors il est rapporté à une sorte à la fois de bloc d'éteint de feu et de bloc de glaciation en lui c'est à dire là il s'enfonce avec une ligne du dehors et la ligne de la folie et il arrive à la fin à ce moment là à l'intérieur du bloc réveillé par l'événement à entendre dans une magnifique scène dans un chant vert de la dernière étoile non pas l'inaudible mais la voix inaudible non plus le chant de la terre le chant musical de la terre par exemple la voix de la terre la voix de la terre qui le pousse à tuer et Vermeer Herzog qui a tué Marie en l'étoile et Vermeer Herzog dit après le meurtre il éprouva un autre événement le réchauffement comme si le meurtre ne faisait passer d'un état à un autre bloc de glaciation réchauffement recomposition donc il y a là on pourrait multiplier cet exemple là ça c'est un exemple de folie mais il y a certains événements où il n'est plus possible de maintenir la clôture ou le dedans où il y a une absorption concrète dans un truc du verre et ça c'est justement l'immédiable même l'indécidable de l'événement pour justement un truc d'accord écoute il faudrait par parenthèse tu n'as pas fait tu n'as pas vérifié si c'est tellement net dans le film de Herzog tu n'as pas vérifié dans le texte de Bichner s'il y a l'équivalent sur froid et feu il faudrait tu l'as je regarderai moi tu ne le connais pas ce qui te donne raison c'est que dans la clairière dont tu parles c'est là où il y a le rond des champignons le rond des sorcières non dans le film c'est repris la trace des champignons circulaires là que Boltzegg voit c'est un très bon il parle des champignons oui 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 finalement ce que tu fais il me semble là je serais très en accord sauf sur des points de détail mais ce n'est pas la peine ce que tu fais c'est presque la jonction de ce qu'on fait aujourd'hui et de ce qu'on faisait la dernière fois parce que là ce que tu appelles l'événement de la folie quand le clip est complètement coincé et peut être en effet saisi d'une ou bien d'une rage suicidaire ou bien d'une rage meurtrière qu'est-ce qui se passe là c'est vraiment ce que j'essayais d'analyser il me semble la dernière fois sous la forme cette espèce de conversion qui d'un coup cette conversion mais abominable terrifiante d'une ligne de fuite qui est embarrée se précipite en ligne de destruction alors ça il me semble que la dernière fois j'essayais de dire ce que là tu essaies de dire aujourd'hui à ton tour et avec ta manière à toi oui quoi ? il y a une façon très simple c'est la société de tenir ici être digne de l'événement renvoie nécessairement la morale et la morale déjà renvoie le patin de la justice écoute là je prends cet exemple l'exemple de ce que tu viens de dire parce que ça me paraît typique c'est vraiment la méthode que je comprends bien mais toute toute l'intervention revient à prendre au sérieux un mot moi je vous en supplie si c'était mon testament je vous dirais ça quand vous écoutez quelqu'un et quand vous parlez à votre tour c'est pas les mots je vous assure si tel mot vous paraît avoir telle connexion vous en prenez un autre vous mettez vous même un autre parce que la question j'aurais pu dire aussi bien à mon avis morale ben oui et tel mal il y a de la morale partout oui il y a de la morale partout quand Nietzsche dit ah ben la morale par delà le bien et le mal il ajoute immédiatement il a la même phrase mais attention soyez pas des débiles soyez pas comme le type qui dit suicidez vous par delà le bien et le mal ça empêche pas et ça ne veut surtout pas dire par delà le bon et le mauvais bon il veut dire le bien et le mal c'est en effet une mystification il veut pas dire tout se vaut il va jamais penser ça Nietzsche il y a vraiment c'est des Nietzscheens de Basan je crois que Nietzsche c'est celui qui dit tout est permis tout ça bon alors si vous aimez pas le mot morale et si vous pensez que la morale est fondamentalement indexée sur la personne moi je veux bien qu'on dise ça on peut tout dire vous allez trouver un autre mot pour ce qui fonctionne comme moral indépendamment des personnes or là en effet il y a un mot qui a sa tradition et qui est pas le même que le mot moral c'est le mot éthique c'est pas par hasard que Spinoza écrit non pas une morale mais une éthique pourquoi ? c'est pas la même chose en effet et c'est pas par hasard aussi que Spinoza c'est celui qui dit avant Nietzsche bien et mal ne signifie strictement rien et Spinoza il dit pas aussi il dit pas dès lors tous vos il dit en effet le bon et le mauvais la formule quand elle a un sens le bien et le mal ne signifie strictement rien est une formule qui veut dire explicitement et qui dit explicitement que la vraie différence passe entre le bon et le mauvais et que la différence du bon et du mauvais ne coïncide pas avec celle du bien et du mal il y a une différence fondamentale l'art de distribuer le bon et le mauvais ou d'organiser ce couple bon-mauvais dans sa différence avec bien-mal c'est ça que Spinoza appelle une éthique donc il dira très bien je fais pas de morale il dira je fais une éthique vous pouvez garder le mot moral si ça vous intéresse si dire bon il y a une morale du bon et du mauvais vous pouvez dire ah ben non c'est pas une morale c'est une éthique aucune importance pourquoi est-ce que quand même le mot éthique a une espèce d'intérêt parce que éthos c'est un mot intéressant en grec éthos c'est vraiment vous le voyez aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'éthologie c'est un concept très compliqué cette discipline qui s'occupe des animaux sous le nom de éthologie l'éthos c'est plusieurs choses c'est les modes de vie les modes de vie les territoires ou les lieux c'est une notion très complexe les séjours et les lieux les modes de vie comment s'articulent les territoires et les modes de vie ça nous parle en effet de tout à fait autre chose que ce qu'on entend par morale au sens traditionnel mais morale au sens traditionnel ça renvoie aussi à meurs et les meurs c'est très lié alors au choix oui alors je voudrais juste conclure toute cette séance cette dernière séance en disant j'ai presque fait un peu ce que je ce que je souhaitais vous proposer vous voyez maintenant et je voudrais maintenant que ce soit plus clair ce que nous dit Blanchot dans ce petit texte ça revient à dire ce schéma antipersonologique ça revient à dire je et tu finalement ne sont que des fictions c'est des fictions linguistiques il faut les dépasser vers un il mais le il à son tour ce n'est pas le il de la troisième personne il faut dépasser le il de la troisième personne vers le il de l'événement et enfin si le il de l'événement est plus profond que le il de la troisième personne c'est parce que l'événement si profondément soit-il effectué dans les personnes et nécessairement effectué dans les personnes contient une part d'ineffectuable qui est constitutive et le il dont parle Blanchot c'est ce il de l'événement or je dis pour mes comteses la fête il me semble on n'a même plus à le dire beaucoup ce que j'appelais la dernière fois je pourrais dire qu'est-ce que c'est une ligne de fuite une ligne de fuite c'est précisément la ligne ou le mouvement qui va de l'assignation des personnes à cette fuite périphérique à cette tension d'un tenseur c'est-à-dire qui va vers le il de l'événement et ça c'est le caractère positif d'une ligne de fuite alors qu'elle puisse tourner en ligne de destruction par rabattement sur les personnes ou bien dans le cas que disait qu'évoquait Comtesse lorsque précédemment cette ligne de fuite se trouve basse c'est-à-dire oui oui ça tout est possible ils vont prier le pire voilà et bien l'année prochaine je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas si Vincennes restera à Vincennes j'espère ah non enfin ah oui l'année prochaine ben je ne sais pas parce que je préfère vraiment j'espère toujours que viendra un jour où je pourrais organiser je ne sais pas encore bien je me dis pourquoi pas faudra vraiment trouver quelque chose de nouveau me sortir de ce que je vous propose depuis 4 ou 5 ans alors je me dis pourquoi pas repartir à zéro mon rêve ce serait de faire un tour sur qu'est-ce que la philosophie comme ça qu'est-ce que la philosophie bon ou là j'essaierai de dire en quoi la philosophie c'est la création des concepts qu'est-ce que ça veut dire créer des concepts tout ça mais on verra ça dépendra tellement ça dépendra tellement des gens parce que je tiens à dire là c'est pas une dernière flatterie que je vous fais c'est évident que ce dont je parle je ne peux en parler que dans la mesure où vous êtes là je ne peux pas en parler devant bon c'est évident merci merci merci